Musique Étudiante, étudiant, parents d'élèves, nouveau bachelier, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures ? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Wow ! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme. Réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1,070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, Payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3 en master 1 et 2. Payez 870 000 au lieu de 1,070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les 2e et 3e années démarrent le 20 septembre 2021 et la 1e année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le quart refuge à d'or pour la BIBE Géricault. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur FreeSport de ce jeudi 28 octobre 2021. Les officiels de la prochaine rencontre des écureuils du Bénin sont connus. La Confédération africaine de football a désigné le quator arbitral Gambien pour diriger la rencontre Bénin-Madadaska comptant pour la 5e journée des éliminatoires du Mondial Qatar 2022. Bakary Gassama sera le directeur de cette rencontre. Il sera assisté par Abdul Aziz Yao comme premier assistant. Oumar Dabwe est le deuxième assistant et la main jamais occupe le poste de quatrième officiel. Le Burkinabé Lausanne Paré est l'habitre assesseur tandis que Koudougou David Yameogo est le commissaire du match. Le Béninois Pascal Aivodi fera office de médecin Covid-19. Tombeur du Bénin, le Burkina Faso va croiser la Guinée-Bissau au second tour des éliminatoires de la Cannes féminine en Maroc 2022. Les filles de Pascal Sawadogo vont se rendre en Guinée-Bissau le 14 février 2022 pour la Manche Allée avant de recevoir les Bissau guinéennes au retour. Le Berge Bashi Abdi a battu le record d'Europe du marathon le 24 octobre dernier à Rotterdam. J'y arrive avec un chrono de 2 heures, 3 minutes et 35 secondes améliorant de 41 secondes. La précédente marque de référence européenne qui date de 2019, Abdi, médaille de bronze du marathon des derniers Jeux Olympiques de Tokyo, est le premier européen à passer sous le seuil des 2 heures 4 minutes et pointe désormais au rang de 14e mondial au bilan historique de la distance. Dans un peu plus d'un an, le Qatar va accueillir la Coupe du Monde 2022. Pour ce fait, les autorités qataristes ont annoncé la création de plusieurs infrastructures. L'objectif est d'accueillir plus d'un million de visiteurs en marge de l'événement. Un pays très conservateur et peu associé au fait, ce pays du Golfe doit pour une fois faire abstraction de ses principes pour faire de cette fête une réussite. Pour finir, grosse révélation sur le ballon d'or européen 2021. Le classement final du trophée aurait fuité selon les informations dévoilées sur cette liste. Rendu public hier, c'est le polonaire Robert Lewandowski qui est en tête pour décrocher la prestigieuse distinction. Les votes des journalistes capitaines et techniciens pour le ballon d'or 2021 ont été clôturés le week-end dernier. Mais seulement quelques jours plus tard, une prétendue liste de résultats aurait apparu sur les réseaux sociaux. Selon la liste, Robert Lewandowski est suivi de Lionel Merci et de Karim Benzema. Que cette liste soit vraie ou faux, le vainqueur va être connu officiellement le 29 novembre prochain, date de la cérémonie de remise de ce prix. C'est tout pour FreeSport de ce jeudi 28 octobre 2021.